J'ai déjà mes chaussons, moi, regarde. Tu peux les mettre si tu veux. Tu les mets ? Oui. Mais regarde, je les ai déjà. On va les donner à maman, sinon. Tu les donnes à maman, celui-là ? Parce que maman, elle ne doit pas l'avoir. Elle doit avoir très très froid aux pieds. Ah oui, 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 j'ai très froid aux pieds. Elena, donne-moi mon chausson. Oui, 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 oui. Regarde, Libo. Il te donne ton chausson. Oh, merci. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Il est où, l'autre côté ? Tu me donnes l'autre ? Va me chercher l'autre. Tu veux le donner ? Oui. Waouh. Les amis, nous, nous en allons. Aujourd'hui, c'est quel jour ? C'est quel jour aujourd'hui ? C'est quel jour aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est mardi. Aujourd'hui, on a rendez-vous chez l'anesthésiste. Ça, exactement, il est midi là, midi et demi, on a rendez-vous à une heure un peu bâtard, c'est 13h20, c'est un peu relou parce que c'est... Du coup, on a dû manger très tôt. C'est chiant, c'est chiant. Et voilà. Elena, elle a entre-mangé, elle n'a pas encore fini, donc on a pris un truc, Bubo, elle a mis un truc dans le sac, bref, c'est un peu relou. Donc voilà, c'est anesthésiste, c'est ça ? Oui. Anesthésiste pour la grossesse. C'est toi qui as pris mon rendez-vous, je ne te rappelle plus. C'est toi qui as choisi cet horaire un peu bâtard, comme tu dis. En grossesse, mais elle m'a proposé ça, et je me suis dit, tu sais quoi, bon allez, bon, vas-y. Mais pendant la grossesse, je trouve qu'il y a trop de rendez-vous, trop de médecins, trop de cisseurs, enfin bref. Et ensuite, on va chez Papy, passer l'après-midi, parce qu'il fait bon. Non, il fait bon. On ne peut plus dire qu'il fait beau, en tout cas chez nous, ce n'est pas terrible. Je pense que chez lui, il fera plus beau. On verra cet après-midi, il y a un peu de nuages, mais par contre, il fait très doux, il fait 15 degrés. Oui, il fait même un peu plus que ça. C'est agréable. C'est vraiment très chouette. Tu prends ton sac, Elena, prends le sac. Mets-le sur ton dos. Elle ne connaît pas encore ce mot de vocabulaire. C'est le sac qu'elle connaît. Voilà. Tu arrives à le mettre ou pas ? Non, tu n'arrives pas encore. Tu veux que Maman, elle te le met ? Allez, Zou. On a tous notre sac, tu vois, regarde. Tac. Merde. Oh, Maman, elle perd ses sacs. Attends. Donne-moi la main. Voilà. Et voilà. Et voilà. Hop, et voilà. Ha ha. Let's go. Sous-titrage Société Radioale. Elle est où maman ? Elle est peut-être là maman Allez on y va, let's go Les amis, Elena dort juste ici et moi je viens de baisser le siège là pour dormir peut-être Pibou est parti juste à côté là chez son papa, chez papy et on attend qu'Elena se réveille pour les rejoindre Voilà on n'a pas envie de réveiller Elena parce que si Elena ne fait pas sa sieste, elle les reloue toute la soirée Voilà les amis, donc là elle dort Quelqu'un qui est réveillé les amis, on va rejoindre maman Tu t'assois dans le fauteuil ? Tu t'assois toute seule ? Allez va dans ton siège, on ne peut pas t'attacher surtout c'est très important Non on déconne évidemment Oui ? Papa ? Ouais Et on rentre à la maison les amis Et comme vous le voyez c'est l'été chez nous Il fait gros soleil Il fait gros soleil et il fait bien chaud On a pris le goûter avec papy, Elena a dit papy Ouais elle a dit papy ça y est, en le regardant Ouais c'est vrai Deux, trois fois Et puis après, moi c'est toujours mamie Toujours mamie Et honnêtement on s'est posé la question et effectivement je pense qu'en fait elle ne m'appelle pas mamie Mais elle m'appelle mamie Donc maman en anglais parce que c'est vrai qu'on lui parle souvent en anglais Surtout moi, je pense encore plus que toi Oui Mamie, tu parles avec moi ? On s'est fait chier dessus les amis Moi je vous le dis à quelqu'un qui nous en veut Et quoi ? On parle à chanter ou quoi ? Radio, c'est bien là Entre nous hein Nous sommes rentrés à la maison, je ne vous l'ai pas dit Nous sommes rentrés, Babou est déjà reparti faire des courses En ce moment il fait des courses tous les jours dans le même magasin Mais c'est parce que comme je vous l'avais dit hier Il n'a pas fini les courses en fait C'est à dire qu'il est parti pour certaines choses Et il est revenu sans Donc j'espère que cette fois il va vraiment me ramener mes essentiels Notamment les fruits et légumes Puisque nous sommes en manque grave dans le frigo Donc j'attends ça impatiemment J'espère qu'il ne va pas se laisser prendre par d'autres déstockages Je ne sais pas cette fois ce qu'il me ramènera Peut-être 10 paquets de rouleaux de PQ Ou 20 paquets de rouleaux de papier sopard Tu veux quoi ? Ce n'est pas possible Donne-le-moi Allez, donne-moi le bébé, je le prends Elena, comme vous le voyez, ne supporte toujours pas qu'on vous parle de trop Qu'est-ce que tu fais ? Alors là, elle a sa main qui se glisse là, vous voyez ? Voilà, voilà En ce moment, elle crie comme ça, c'est très très bizarre Qu'est-ce que tu fais ? Notre enfant est très étrange Mais je vous dis, vraiment, vraiment étrange Et on prend les mêmes et on recommence les amis Comme hier Aujourd'hui, petite course, 35 euros 35 euros, mais voilà quoi J'ai quand même eu deux gros, voire Presque trois sacs de course, plein Plein, plein, plein Il y a une dame Et donc demain, c'est le dernier jour Vraiment là où il vide tout le magasin Je vais retourner juste pour voir s'ils font pas genre moins 80% T'imagines moins 80% sur des pâtes ? Franchement, moi j'achète des pâtes pour 3 ans Bref, il y a une dame, elle est passée Elle avait deux caddies, plein Deux caddies, plein Elle en a eu pour 250 euros, je crois Mais ces deux caddies, ils débordaient Ils débordaient Mais elle avait même des sacs en plus, derrière le caddie 250 euros, t'imagines ? C'est rien Pour tout ce qu'il y avait dedans Je dis, wow Ça devait être une famille nombreuse, je pense Elle devait avoir beaucoup d'enfants, la dame Parce qu'il y avait beaucoup de choses pour enfants dans le chariot Mais bref, voilà, c'est cool Et j'ai acheté quelque chose pour Bibou Alors elle est contente, j'ai acheté ça Elle m'a dit, tu voudrais pas me trouver des stop-to à la réglisse ? J'adore, j'ai découvert ça cette année Eh ben là j'en ai pris deux parce que c'était moins 50% Et c'est à la réglisse et j'adore la réglisse Elle adore, moi j'ai horreur de ça Vous avez le droit de commenter pour dire si vous aimez ou vous n'aimez pas la réglisse Moi je déteste, c'est répugnant Les infusions à la réglisse, les infusions au fenouil, les trucs comme ça, j'adore Pourtant j'aime pas trop le fenouil Bizarre Voilà les amis, l'état de notre stock Bon là je vous montre en gros quoi Voilà, il y a un peu de tout et n'importe quoi, tout ça C'est de l'épicerie, c'est du sec, donc ça a des dates super longues, vous savez Et donc là vous allez être très nombreux à dire Mais c'est un fou celui-là, c'est un malade mental Mais là je vais vous raconter une anecdote Est-ce que je l'ai dit dans le vlog, la femme qui a une aille pour 250 euros ? Oui, ça je l'ai dit Parce que des fois je dis des trucs à Bibou Et j'ai envie de vous dire, attends, il faut que je le filme parce que tout Donc ça je vous l'ai dit, mais je vais vous raconter une autre anecdote Il y avait un monsieur devant moi à la caisse Il passe, donc il y avait un chariot plein Chariot plein, le blindé Blindé, blindé, blindé Quand je dis blindé, c'est plus blindé que n'importe quel chariot Il passe, et là sans déconner, je mens pas Il restait 4 articles sur le tapis La caissière, elle regarde le monsieur, elle dit Monsieur, ma caisse vient de planter Donc si vous êtes caissière, vous savez Il me dit, ma caisse vient de planter Et elle se rallume plus, elle a essayé de le rallumer Ça s'est pas rallumé, elle s'est rallumée je crois 20 minutes après la caisse, parce que oui c'était assez long Fallait être patient, ce soir Je suis resté à la caisse Au moins 30 minutes Parce qu'il y avait des gros cadis devant moi Bref, et donc le monsieur Il a dû tout reprendre, remettre dans son cadis Et du coup il a regardé la caisseière Il a dit, vous savez quoi ? Je vais refaire le tour, et je vais remettre encore plus de choses Dans mon cadis Donc il a reparti dans le magasin Avec son chariot, il a remis des trucs Et du coup il a repassé derrière moi A la caisse Parce que donc j'étais toujours pas passé Parce que comme je vous l'ai dit, il fallait attendre beaucoup Et je tenais à préciser que Cette fois, Babou m'a pris les fruits et les gueules Ah oui, j'ai pris des fruits J'ai pris des clémentines Il y a même des petits raisins Alors c'est du raisin du Pérou Donc ça c'est pas terrible Mais bon, Vibou voulait absolument des raisins Je ne voulais pas absolument des raisins Je voulais des fruits Oui mais je savais que les raisins C'est juste que j'adore les raisins Ça allait marcher Ça fait partie de mes fruits préférés Donc c'est des raisins qui ont voyagé Mais bon, je me dirais C'est comme les manques, ça voyage Et voilà Donc voilà, c'est bon Je pense qu'on a fini pour l'épisode course Du jour, puisque demain tu retournes Ah oui, demain j'y retourne Mes amis Il est 20h20 20h20 Et les nains n'ont pas encore pris le bain C'est la bourre Je suis à la bourre Vibou elle est un peu fatiguée Donc elle reste allongée Ils viennent finir un montage de vlog Très très en retard Et donc là c'est le bain On a 20 minutes de retard sur le bain Normalement Elena Elle devrait être au lit vers 40 On va prendre un bain express je pense On va prendre un bain express Et voilà Et ensuite le repas Je ne sais même pas Ce qu'on va pouvoir manger de rapide Parce que Vibou n'a pas envie de cuisiner maintenant Tout de suite Donc Non mais c'est vrai Ne me pouvez pas dire ce que je n'ai pas dit Non mais même si tu as envie de cuisiner Moi je te dis de ne pas cuisiner C'est plutôt que toi Que tu ne veux pas me laisser cuisiner Peu importe Je te dis de ne pas cuisiner Donc il faut qu'on trouve quelque chose de rapide à faire Vous me direz avec toutes les courses que j'ai fait dernièrement On va trouver Oui Et quoi que non Parce que j'ai acheté surtout de l'épicerie Non mais il reste de ce que j'ai fait ce midi Mais s'il y a des restes c'est bon Ouais Vamos pour les restes Oh T'aimes bien ta petite tortue C'est de la musique classique en plus cette tortue C'est pas de la musique relou Ah tu l'as éteint Elle s'est éteintre ses jouets Hélène Elle s'est éteintre et elle sait que quand ça marche pas il faut l'allumer Ouais exactement Elle a compris ce petit bouton on off Les amis C'est la nuit C'est sa chef C'est sa chef Ce vlog On va vous laisser Parce que c'est la nuit et parce que nous on va Regarder notre petite série tranquille Bibou m'a dit une phrase pendant le repas Elle m'a dit J'espère que je vais pas accoucher demain Parce qu'elle sent que ça J'ai pas dit demain Non oui je sais Mais donc là elle a envie d'attendre encore Tenir encore au moins deux semaines Ouais deux semaines Parce que dans deux semaines elle est à terme Et pour tout vous dire Bah là je commence un petit peu à sentir des signes Des curseurs de l'accouchement Ça pousse Ça pousse beaucoup beaucoup quoi Ça pousse À faire à suivre À faire suivre Les amis à demain Pour un nouveau vlog Ciao ciao Hit it